Alors, pour commencer aujourd'hui, on est en train de continuer les révisions, donc aujourd'hui on va commencer par les exercices 36, 37 et 38 sur les fractions. Donc, complétez les phrases suivantes avec les mots qui conviennent. Dans la fraction 11 sur 3, il y a une chose qui est supérieure à autre chose. Qu'est-ce qui est supérieur ici ? On a deux nombres, on a la fraction 11 sur 3, on a le nombre 11 et le nombre 3. Celui qui est supérieur, c'est le 11. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le numérateur. Donc ici, c'est numérateur. Dans la fraction 11 sur 3, ou 11 tiers, le numérateur est supérieur au dénominateur. Donc la fraction est comment par rapport à 1 ? Est-ce qu'elle est supérieure à 1 ou est-ce qu'elle est inférieure à 1 ? Si le numérateur est plus grand, ça veut dire qu'elle est supérieure à 1. Maintenant, les fractions 4 septièmes et 6 septièmes ont le même dénominateur. ont le même dénominateur. Donc ces deux fractions ont le même dénominateur. La plus petite des deux est donc celle qui a le plus petit numérateur. Quand on a le même dénominateur, celle qui est la petite ici, c'est 4 septièmes. C'est plus petit que 6 septièmes. C'est celle qui a le plus petit numérateur. Voilà. Maintenant, l'exercice 37. Ranger les nombres suivants dans l'ordre décroissant. Nous, on a appris que pour ranger des nombres dans l'ordre décroissant ou décroissant, pour comparer des nombres en général, on veut qu'ils soient au même dénominateur. Ici, on voit qu'ils sont tous déjà au même dénominateur. Donc ça va être facile. On prend dans l'ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit, on cherche le plus grand numérateur, c'est celui-là. Donc celle-là, c'est la plus grande, c'est la numéro 1. La numéro 2, c'est celle-là, c'est celle qui a le deuxième plus grand numérateur. La numéro 3, c'est 45 treizièmes. La numéro 4, c'est 9 treizièmes. Puis 8 treizièmes. Puis 4 treizièmes. Quand on veut les ranger dans l'ordre décroissant, on peut les prix 130 sur 13, plus grand que 128 sur 13, etc. Je vais faire le début, 130 sur 13, plus grand que 128 sur 13, plus grand que, etc. Maintenant, comparer les nombres ci-dessous. Donc on va juste comparer des nombres. On a dit, en général, on veut qu'ils soient au même dénominateur. Donc là, les deux premiers sont au même dénominateur. Lequel est plus grand ? C'est le 5 tiers qui est plus grand que le 2 tiers. Parce qu'il a un plus grand numérateur. Donc le premier, on a dit, c'est un tiers qui est plus grand que 2 tiers. Le deuxième, 3,2 et 31 sur 10. 3,2, si je veux le mettre sur 10, 3,2, c'est comme si c'était 3,2 sur 1. Donc si je veux le mettre sur 10, je dois multiplier par 10 en haut et en bas. Ça va me donner quoi ? Ça va me donner 32 sur 10. 3,2, c'est égal à 32 sur 10. Donc c'est plus grand que 31 sur 10. Maintenant, 5 septièmes et 1. Il y a deux manières de voir les choses. Première manière, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc c'est plus petit que 1. Deuxième façon de voir les choses. 1, c'est égal à combien ? C'est égal à 7 sur 7. Donc 7 sur 7, c'est plus grand que 5 sur 7. Maintenant, celui-là. Alors ces deux-là n'ont pas du tout le même dénominateur. Donc ça ne va pas être facile à comparer. Et en plus, pour les mettre au même dénominateur, ce n'est pas simple. Ici, on a 8. Ici, on a 27. Ben, comment on ne peut pas multiplier 8 pour obtenir 27 ? Si on voulait les mettre au même dénominateur, ça serait très long. Il faut démultiplier tout ça par 27 et tout ça par 8. Mais en fait, il y a une astuce qui rend les choses beaucoup plus simples ici. La première fraction, 11 huitième, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc celle-ci, elle est plus grande que 1. Et celle-ci, le numérateur est plus petit que le numérateur. Donc celle-ci, on a dit, elle est plus grande que 1. Et celle-ci, elle est plus petite que 1. Donc laquelle est la plus grande ? C'est le 11 huitième. Maintenant, 3 quarts et 70 sur 100, on va les mettre au même dénominateur. Donc pour passer de 4 à 100, on va multiplier par 25. On fait soit 25 en haut, soit 25 en bas, ça nous donne 75 sur 100. C'est plus grand que 70 sur 100. Voilà pour les exercices 36, 37 et 38.